Et puis je voudrais donner la parole à Bruno Kenel, qui est le directeur de la recherche à l'Institut National du Cancer. Le cancéropole s'inscrit dans le grand dispositif national des cancéropoles. Donc il y a sept cancéropoles en France, nous sommes une de ces cancéropoles. L'essentiel du financement vraiment de la structure cancéropole et une grande partie des financements des projets vient de la dotation récurrente que l'Inca apporte au cancéropole, à peu près un million d'euros par an. Et nous sommes évidemment complètement inscrits dans ce dispositif. Et je suis ravi d'avoir la présence de Bruno, qui va témoigner de l'importance des cancéropoles et du dispositif dans la stratégie de pilotage de l'Institut National du Cancer. Merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'Inca. Et je profite de ces quelques mots d'ouverture pour vous donner quelques éléments de l'orientation stratégique de l'Inca ou des réflexions stratégiques, puisque l'organisation des cancéropoles ainsi que celle des Syriques s'inscrit dans une politique générale. J'ai pris une fonction depuis novembre récemment, mais j'ai appréhendé déjà un certain nombre d'éléments de structuration de la recherche en cancérologie. Et je souhaitais partager quelques éléments de réflexion avec vous. Donc, si on peut mettre la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, juste pour vous rappeler l'importance, effectivement, du financement de l'Inca et de l'ITMO-cancer, à laquelle on travaille tout à fait en coordination, dans le financement de la recherche en cancérologie. Vous vous rappelez quelques chiffres. En fait, l'Inca finance environ près de 90 millions d'euros d'activités de recherche divers, en fait, et dont 54 millions. On parlait tout à l'heure de la recherche fondamentale. Eh bien, l'Inca finance chaque année environ 50 millions de recherche fondamentale. Donc, c'est un apport extrêmement important pour les équipes de recherche. INSERM, CNRS, CEA, enfin, toutes les équipes impliquées. Et donc, ça irrigue, effectivement, la recherche fondamentale suivante. Alors, si on regarde sur une période, voilà, de 2007 à 2021, si on regarde les financements cumulés de l'Inca, de la DGOS, qui finance la recherche clinique, et puis de l'ITMO-cancer, on a plus d'un milliard 420 millions d'euros de financement. Le plus important, à mon avis, c'est de regarder le pourcentage, finalement, de répartition de ces projets. On voit qu'environ la moitié des projets qui sont financés sont, on dit, donc, une recherche libre, en fait, qui est extrêmement importante, finalement, pour l'innovation, pour apporter des idées nouvelles. Et puis, environ 25%, c'est une recherche dirigée qui correspond aux objectifs stratégiques différents plans cancer et maintenant de la stratégie décennale. Et puis, environ 20% sont consacrés, sont consacrés à des actions structurantes. Donc, à peu près, la moitié des financements sont des financements totalement libres, et l'autre moitié sont des financements orientés. Alors, voilà, toute la question est de savoir si le curseur est bien positionné ou pas. Est-ce qu'on finance assez la recherche libre ? Ou, au contraire, est-ce que la recherche devrait être un peu plus pilotée ? Voilà, c'est une question qui reste ouverte, mais en tout cas, les financements ont été ceux-là sur ces 15 dernières années. suivantes. Alors, maintenant, puisqu'on parle de pilotage de la recherche, effectivement, les actions de l'Inca s'inscrivent dans la stratégie décennale, qui a fixé un certain nombre d'objectifs. Le fait de faire une stratégie décennale était un élément pour se donner un peu de durée, puisque les précédents plans cancer étaient trop courts, en fait, finalement, pour avoir des actions vraiment stratégiques. Et donc, vous connaissez ces objectifs. Un certain nombre d'actions ont déjà été entamées, et puis une révision des actions à mi-parcours sera faite, et permettra éventuellement une adaptation en fonction, puisque 10 ans, c'est long. La recherche, bien entendu, avance pendant ce temps-là, et même si les objectifs généraux vont rester les mêmes, les moyens de les adresser seront peut-être adaptés. suivante. Alors, je vous ai dit, l'Inca travaille en partenariat avec Avisan et avec l'ITMO Cancer. L'ITMO Cancer a un budget d'environ 25 millions d'euros par an, et permet de financer notamment des actions transdisciplinaires, qui sont extrêmement importantes, notamment des appels d'offres pour les chimistes, pour les physiciens appliqués à la cancérologie. C'est le propre d'Avisan, c'est d'être en partenariat, notamment entre l'Inserm et le CNRS. C'est le CNRS qui apporte des forces très importantes pour ces actions interdisciplinaires. Et donc, ces actions sont tout à fait complémentaires de l'Inca, et vont irriguer effectivement des projets de recherche très fondamentaux, très innovants et très interdisciplinaires. suivante. Alors, la loi de programmation de la recherche a permis une augmentation significative du financement, et en particulier la recherche fondamentale libre, les fameux projets PL Bio, qui sont devenus le cœur finalement de financement des équipes de recherche en cancérologie, avec une augmentation du pourcentage, puisqu'à un moment donné, le pourcentage de succès de ce PL Bio était diminué à 12%. Alors là, quand on est à un taux de sélection de 12%, tout le monde sait très bien qu'on est dans l'irrationnel, en fait, quand on essaie de classer avec un tel niveau de sélection, eh bien, finalement, on élimine des bons projets. Et donc, on est avec cette augmentation de financement, d'une part, et malheureusement, la diminution du nombre de candidatures, mais ça, c'est un phénomène généralisé, qui se retrouve aussi au niveau du caritatif, eh bien, on est à un taux de sélection maintenant qui est de 23%, qui devient quelque chose de plus rationnel. Finalement, on peut penser qu'on sélectionne les bons projets, on soutient les bons projets, sans laisser de côté des choses, des éléments prometteurs. Suivante. Alors, malheureusement, les autres domaines, les autres grands programmes de financement récurrents de l'Inca, comme les projets de recherche transnationnels, suivantes. Et puis, la recherche clinique n'ont pas bénéficié pour l'instant d'une telle augmentation, mais voilà, on espère pouvoir faire un effort de ce côté-là. Un élément intéressant, quand même, un chiffre que je voudrais que vous gardiez en tête, sur une quinzaine d'années, environ 300 millions d'euros ont été consacrés à la recherche clinique. C'est juste pour mettre en perspective par rapport au financement de la recherche industrielle. La recherche industrielle en France, actuellement, le financement des essais cliniques, c'est 500 millions d'euros par an, en fait. Donc, chaque année, l'industrie finance plus que ce qu'on a consacré sur une quinzaine d'années à la recherche clinique, de nature essentiellement académique. Et ça, je pense qu'il y a un vrai élément de réflexion, soit savoir si la recherche académique a... quelle est sa place réelle, ou est-ce qu'il y a un effort particulier à poser. Suivante. Alors, dans les éléments d'organisation, il y a bien entendu l'organisation régionale, la répartition et les efforts. Donc, les cancéropoles sont des acteurs essentiels et qui ont progressivement acquis, d'une part, leur légitimité et d'autre part, leur spécificité. Là, quand on a une présentation de l'ensemble des actions des cancéropoles, on voit que certaines, par exemple, ont des actions transfrontalières. Je pense qu'il est important et on peut encourager les cancéropoles à développer cette individualité et de trouver effectivement des actions qui vont permettre de caractériser leur valeur ajoutée par rapport à l'ensemble du système. Suivante. Alors, un autre élément important de structuration, bien entendu, ce sont les clips que finance l'Inca. L'objectif était d'augmenter la part des essais de phase précoce. Alors, ces clips, effectivement, progressivement, leur nombre a augmenté. Des clips qui étaient pédiatriques ont été additionnés. La vraie question est de savoir la valeur ajoutée des clips dans la recherche puisque, effectivement, on voit une augmentation du taux de la quantité d'essais de phase précoce, mais vous avez aussi une augmentation, de toute façon, par les industriels. Il y a 3 000 molécules en développement en cancérologie actuellement. Donc, de toute façon, beaucoup de biotech cherchent et sollicitent. Donc, on va avoir une augmentation naturelle des essais thérapeutiques de phase précoce. Donc, les clips permettent d'améliorer et d'augmenter la réalisation de ces essais. Une relabellisation va avoir lieu en 2023. Donc, j'insiste sur le fait qu'on va étudier précisément quand même la valeur ajoutée en fonction des clips et de savoir ceux, effectivement, qui permettent vraiment d'organiser cette recherche clinique et de favoriser ces phases précoces puisque, voilà, c'est un des nombreux dispositifs à la disposition de la recherche clinique qui ont été mis et il importe de bien le calibrer. Suivante. Voilà. Alors, bien entendu, les CIRIC, un grand élément de structuration de la recherche, ce sont les programmes CIRIC. Alors, il ne vous a pas échappé que la répartition géographique des CIRIC 2023 n'est pas tout à fait homogène sur le territoire. Alors, je rappelle que les CIRIC, c'est une logique de projet. Il ne s'agit pas de, finalement, d'établir pour l'éternité des centres experts en cancérologie et d'autres moins. Ça contribue à structurer la recherche, mais c'est une logique de projet. C'est une logique de projet, ce sont des financements pour 5 ans et au bout de 5 ans, chaque CIRIC sera, voilà, un nouvel appel d'offres aura lieu et d'autres, puisqu'un certain nombre de centres qui étaient candidats et qui sont importants pour la recherche en cancérologie actuellement, ne sont pas dans les centres qui ont été sélectionnés. Donc, bien entendu, il y aura une évaluation, il y aura un suivi précis de l'avancement des projets scientifiques qui ont été présentés dans le cadre de ces concours. Alors, bien entendu, la sélection de ces CIRIC a été faite par un jury international. Ça reflète, effectivement, l'extrême qualité des projets qui ont été présentés et de leur force en présence. Mais il s'agit, bien entendu, d'un objectif de réalisation de projets scientifiques. Suivante. Donc, un autre appel d'offres très important qui est en cours actuellement, c'est celui des centres de recherche en pédiatrie, en fait. À un moment donné, ça s'est appelé des CIRIC pédiatriques. On a préféré ce terme de centres de recherche d'intégrer d'excellence en cancérologie pédiatrique. Donc, un certain nombre de candidatures ont été reçues et on peut penser que là, ça va avoir un effet très structurant sur la cancérologie pédiatrique qui n'a pas forcément vocation. En tout cas, la recherche en cancérologie pédiatrique a été faite sur l'ensemble des territoires. Elle peut être faite via des réseaux ou autres, mais à un certain nombre de centres d'excellence. Et là, on va s'inscrire dans une structuration probablement plus durable. Suivante. Alors, un élément important, bien entendu, ce sont les jeunes investigateurs, d'attirer des jeunes investigateurs performants. Donc, un des premiers dossiers dont je me suis occupé quand je suis arrivé à l'Inca, c'est ce dossier, c'est celui des chaires de recherche en pédiatrie. Et il m'a semblé important que les moyens mis à disposition de ces investigateurs soient importants. Je pense qu'il faut qu'on soit attractif et que les investigateurs qui ont des projets scientifiques puissent les mettre en œuvre avec des moyens suffisants de façon à éviter de s'épuiser dès leur arrivée sur des recherches de fonds et puis dans le mouvement bronien administratif français qui peut en décourager certains. Et donc, il y aura deux chaires qui seront fortement dotées, comme vous le voyez, 2,25 millions d'euros. Et donc, je vous encourage si vous avez des candidats de très haut niveau à soumettre à cet appel d'offres. Je pense que c'est un point, c'est un élément extrêmement important de structuration. suivante. Voilà. Alors, bien entendu, en dehors de ces centres d'excellence, de ces chaires, de ces éléments géographiquement ciblés, eh bien, l'Inca continue à avoir des actions structurantes sur des réseaux et puis sur des programmes intégrés de recherche, des programmes pairs qui sont un point important sur le plan scientifique puisque ça permet, à un moment donné, d'assembler sur un thème où on pense qu'une question scientifique peut se cristalliser à un moment donné, eh bien, d'avoir un effet de levier en intégrant, eh bien, tous les efforts. Donc, ces pairs vont continuer et c'est un élément majeur, effectivement, de la stratégie de l'Inca. Donc, actuellement, il s'agit d'un pair obésité-cancer puisqu'on souhaitait avoir une question transversale et d'autres, voilà, les prochains pairs sont en cours de réflexion. Suivante. Voilà. En dehors de cet aspect, bien entendu, on parlait de l'effort européen. L'Inca s'intègre, effectivement, dans les réflexions et dans les stratégies européennes. nous participons, voilà, à la définition des critères pour labelliser des compréhensifs cancer sans terre au niveau européen. On a parlé d'Issyrique tout à l'heure. Mais là, cette action européenne vise à labelliser des CCC pour l'ensemble des pays européens de façon à couvrir la plupart de la population européenne. Et donc, c'est un élément de stratégie important. ces efforts de labellisation de centres de recherche en cancérologie devient quelque chose maintenant de systématique. Suivante. Alors, je voudrais juste donner un point qui me semble important dans la réflexion stratégique. Alors, on parlait de l'Europe. Nos amis britanniques ne sont plus directement en Europe. En tout cas, ils y sont toujours géographiquement. Et ils ont lancé il y a quelques années une très belle initiative. En tout cas, je trouve que c'est quelque chose de remarquable que vous connaissez. Je pense tous, c'est Cancer Grand Challenge qui vient de Cancer Research UK et qui est associé au NCI, principalement pour les financements. Et puis, un certain nombre d'organismes sont devenus partenaires de Cancer Grand Challenge. Et l'Incar réfléchit actuellement à être partenaire de Cancer Grand Challenge. Alors, pourquoi ? Eh bien, la conception de Cancer Grand Challenge, c'est qu'un certain nombre de questions scientifiques en cancérologie vont nécessiter des efforts très importants, des effets de levier. On connaît bien ça en physique. La physique, depuis longtemps, fait, investit des sommes considérables pour faire de nouvelles découvertes. Vous ne découvrez pas le besoin de Higgs avec quelques millions d'euros. Eh bien, probablement que la biologie, on va, on va en tout cas pour une partie des questions vers ce type d'action. Et Cancer Grand Challenge s'inscrit dans cette idée en définissant des déquestions scientifiques pour lesquelles des équipes vont être dotées de budgets très significatifs. Cette année, c'est 25 millions de livres. Et donc, ces grandes devraient permettre de faire des avancées significatives dans des domaines particuliers. La suivante. La suivante. Et donc, par exemple, un certain nombre de questions qui ont été annoncées publiquement en mars par Cancer Grand Challenge qui ont été, qui, vous voyez, sont des questions essentielles, parmi les questions essentielles pour lesquelles il est nécessaire d'avancer actuellement. Donc, je trouve que le concept est extrêmement intéressant et donc, il va falloir avoir une réflexion, je pense, entre les différents organismes financeurs de recherche en France pour avoir des niveaux de financement suffisamment importants pour pouvoir avoir un effet de levier sur les questions qui nous intéressent. Suivante. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai fait un petit panorama très rapide, en fait, essentiellement de réflexion. Je vous souhaite un excellent congrès. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501